On va travailler sur le montage d'un col. J'ai choisi donc de prendre un tee-shirt pour enfants pour que vous voyez bien l'ensemble des pièces à l'écran. J'ai ici découpé un dos et un devant auquel je vais venir monter un col pour avoir une encolure qui soit enfilable par la tête. On va commencer par monter une première couture d'épaule et on assemblera ensuite la bande d'encolure. Il n'y a pas de marche avant et de marche arrière sur une surjeteuse. Vous pouvez donc avancer. Et de la même façon, on laisse toujours une chaînette pour éviter qu'elle ne se défasse au moment où vous coupez. Ici, sur le montage du tee-shirt, mes coutures seront croisées avec d'un côté l'encolure, de l'autre la manche. Je ne fais donc pas de point d'arrêt sur ma couture. Une fois que la première épaule a été montée endroit contre endroit, on laisse les chaînettes apparentes et on va venir positionner une bande d'encolure. Ici, j'ai coupé une bande d'encolure qui me permettra de couvrir la longueur du col. Je vais vous montrer comment la monter à la façon d'un tee-shirt. Tout d'abord, on va plier la bande en deux sur la longueur et surtout dans le sens de la maille. On vient placer la bande pliée sur le rebord du tissu en commençant par le dos. On passera la couture d'épaule qui a été faite et on ira jusqu'à l'avant. On peut étirer un petit peu sur le dos de façon à ce que le haut du tee-shirt ait une meilleure tenue. N'étirez pas trop pour ne pas faire gondoler, mais essayez d'étirer un petit peu. Avant de coudre, on a une bande qui est épinglée au bord et nous allons maintenant à la surjeteuse piquer ensemble le col qui a été plié et le tee-shirt. On rabat la couture d'épaule sur l'arrière si on y pense, c'est mieux. On va donc piquer ensemble en ajustant au fur et à mesure le col au tissu. N'hésitez pas à recouper le bord du tissu, surtout si, comme moi, vous avez fait une bande qui est un petit peu large. Ici, on va coudre en ajustant juste pour que le col épouse bien le tissu sur sa longueur. Notre col est fini. On va vérifier que toutes les épaisseurs sont bien cousues. J'ai remis mon vêtement sur l'endroit. On voit bien le col remis à plat. Vous pouvez passer un petit coup de fer éventuellement pour que ça maintienne bien en place et le laisser ainsi. Ou alors, faire une petite surpiqure qui sera décorative. Et dans ce cas-là, vous vous placerez à quelques millimètres du rebord de façon à prendre en même temps le surjet qui a été fait derrière. L'idéal, c'est bien sûr de le faire à la recouvreuse. Si vous n'avez pas de recouvreuse, vous pouvez le faire à la machine. Mais il faudra baisser la tension de façon à ce que votre fil garde une certaine souplesse et permette l'étirement du col lors de l'enfilage. Pour vous montrer le point avec une machine qui n'est pas spécialisée, donc avec une simple machine à coudre, je fais le choix aujourd'hui de vous le faire au point droit. Je vais baisser ma tension à 3. Je peux régler ma longueur de point. Je vais aller sur un point allongé. Ici, je choisis délibérément de le mettre à 4. Allongez-le si c'est mesuré tant mieux, si vous ne pouvez pas, vous voyez, pour que ce soit assez long pour garder justement cette souplesse dans l'enfilage. Donc je viens ici coudre au point droit, un point allongé et souple, à 3 millimètres du rebord de façon à prendre la surpiqure qui est de l'autre côté. Le plus difficile, c'est évidemment de coudre droit. Donc voilà ma surpiqure et on peut voir que j'ai conservé de l'élasticité. Moins qu'à la recouvreuse, mais suffisamment normalement pour pouvoir enfiler le t-shirt. Une fois que mon col est posé, je vais pouvoir terminer la couture du haut en assemblant les deux épaules et collent ensemble. Je viens placer mon tissu. Donc une fois que mon tissu est placé, je récupère ma chaînette. Je vais lever le pied de biche et je vais venir la ramener ici devant. C'est un peu épais, c'est normal que ça travaille. Je rabats ensuite proprement ma couture sur l'arrière. Et je vais venir faire un petit point droit au niveau de mon pouce sur le col pour bien fixer l'ensemble. Donc voilà ici la petite couture au point droit que j'ai faite sur le col replié. Replié.